Générique Les candidats pro-démocratie se dirigeaient ce lundi vers une victoire écrasante aux élections locales à Hong Kong. Un nombre record de Hong Kongais se sont mobilisés ce dimanche pour les élections locales. La mouvance pro-démocratie entendant utiliser les urnes pour accroître la pression sur les autorités de l'ex-colonie britannique, théâtre depuis juin d'une contestation sans précédent. La participation a dépassé les 70% à annoncer la commission électorale, un taux record bien supérieur aux 47% du précédent scrutin de 2015 et une mobilisation qui devrait avantager le camp pro-démocratie. Après la victoire écrasante du camp pro-démocratie, les Hong Kongais expriment leur satisfaction. C'est un pensuret que nous avons gagné les élections. Je ne crois pas que le peuple a gagné, mais je ne crois pas que c'est ce que nous voulons en fin de compte. Ce que nous voulons, c'est que les bonnes lois soient en vigueur. Et les bonnes lois, ça doit être en fait le travail pour lequel on est là, au lieu de se mettre à l'opposé du peuple. Beaucoup d'entre nous voient cette élection comme un référendum pour montrer le niveau du soutien à la contestation. On est content de voir le résultat. L'élection des conseils de district est une dure bataille, mais le camp pro-démocratie remporte tellement de sièges. Ça montre clairement notre insatisfaction à l'égard du gouvernement. Le gouvernement chinois a assuré ce lundi qu'il continuait à résolument soutenir la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, en dépit de la victoire de l'opposition pro-démocratie lors des élections locales de dimanche. Face à la presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Jian Chuang, a réaffirmé la détermination de Pékin à s'opposer aux ingérences dans les affaires de Hong Kong par quelque puissance étrangère que ce soit. Le Comité national de libération des détenus, CNLD, est une association qui recense et défend les personnes arrêtées ces derniers mois dans le cadre du mouvement populaire inédit de contestation du régime qui agite l'Algérie depuis février. Une trentaine de personnes opposées à la tenue de la présidentielle du 12 décembre ont été arrêtées à Thiaré, à 270 kilomètres au sud-ouest d'Alger, où se tenait parallèlement une manifestation de soutien au scrutin. L'association a fait également état d'arrestation d'opposants au scrutin à Batna, en marge d'un rassemblement de soutien à Abdelmajid Teboun, un ancien premier ministre candidat à la présidentielle. Le CNLD avait déjà fait état de l'arrestation de 80 personnes jeudi à Alger lors d'une marche dénonçant la tenue de la présidentielle. Après avoir obtenu la démission du président Abdelaziz Bouteflika en avril, le mouvement de contestation réclame désormais le démantèlement du système et dénonce l'effectivité de la présidentielle qui, pour eux, ne peut offrir en l'état des garanties de transparence. Les manifestants conspuent ainsi les candidats, réclament le départ des dirigeants et dénoncent les multiples arrestations qui émaillent la campagne. Au troisième jour de son voyage au Japon, le pape François a écouté les témoignages de victimes du séisme sous-marin de magnitude 9 qui, le 11 mars 2011, a soulevé dans le nord-est du Japon une gigantesque vague dans laquelle plus de 18 500 personnes ont été emportées. La vague a aussi heurté de plein fouet la centrale atomique de Fukushima, provoquant le pire accident nucléaire depuis celui de Tchernobyl en 1986. Le pape a remercié lundi ceux qui se sont mobilisés immédiatement après la catastrophe. Une action qui ne doit pas se perdre avec le temps et disparaître après le choc initial, mais que nous devons perpétuer et soutenir, a-t-il déclaré, rappelant les 50 000 personnes évacuées qui vivent actuellement dans des logements temporaires sans pouvoir même retourner chez elles. Environ 770 000 habitants ont dû quitter leur foyer dans les premiers jours de la catastrophe. Pour le pape François, cette situation implique également la préoccupation concernant la persistance de l'utilisation de l'énergie, rappelant que les évêques du Japon avaient demandé la fermeture des centrales nucléaires. « Notre époque est tentée de faire du progrès technologique », a estimé lundi le pape François. Il est important en des moments comme celui-ci de marquer une pause et de réfléchir sur qui nous sommes et peut-être de manière plus critique sur qui nous voulons être. Le pape a ensuite rencontré le nouvel empereur Naorito au palais impérial, puis il a eu dans la cathédrale Sainte-Marie à Tokyo un long échange avec des jeunes, se livrant à des plaisanteries et prodiguant de nombreux conseils. François, très détendu, a visiblement savouré ce moment, suscitant rire et applaudissement. Aucun signe de ralentissement n'est visible par rapport à la quantité de gaz à effet de serre accentuant le réchauffement climatique. Le cri d'alarme est lancé à quelques jours de la réunion annuelle de l'ONU sur la lutte contre le changement climatique, la COP25, qui se tiendra du 2 au 13 décembre à Madrid. Les nombreux engagements pris au titre de l'accord de Paris sur le climat n'y ont rien changé. La concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne diminue pas. D'après le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, à l'occasion de la publication du bulletin annuel sur les concentrations de gaz à effet de serre. Ce rapport rencontre non pas des quantités de gaz à effet de serre qui sont libérées dans l'atmosphère, mais de celles qui y restent, sachant que les océans absorbent environ le quart des émissions totales, tout comme la biosphère dont font partie les forêts. À en croire les scientifiques, le dioxyde de carbone, qui est associé aux activités humaines et constitue le principal gaz à effet de serre persistant dans l'atmosphère, a battu un nouveau record de concentration en 2018 à 407,8 parties par million, soit 147% de plus que le niveau pré-industriel de 1750. L'inquiétude de l'OMM est d'autant plus forte que l'augmentation annuelle de la concentration de CO2 qui persiste pendant des siècles dans l'atmosphère a été supérieure au taux d'accroissement moyen des dix dernières années. Le scrutin de dimanche à Hong Kong est révélateur d'un large soutien des habitants à un mouvement de contestation sans précédent dans l'ex-colonie britannique. L'ampleur du revers subi par les candidats pro-Pékin a surpris et sonne comme un camouflet pour les autorités chinoises, lesquelles ont cependant assuré continuer à soutenir résolument la chef de l'exécutif, Kari Lam. Le gouvernement central chinois soutient sans faille la chef de l'exécutif, Kari Lam, qui dirige le gouvernement de la région administrative spéciale dans le respect de la loi. Il soutient résolument la police de la RAS pour mettre fin à la violence et rétablir l'ordre et soutient résolument les organes judiciaires de Hong Kong dans la répression des actes violents et illégaux pertinents. À Hong Kong, la chef de l'exécutif a déclaré que le gouvernement écoutera humblement les opinions des citoyens et y réfléchira sérieusement. Elle n'a livré aucune précision sur ce qu'elle entend faire, mais ses opposants l'ont aussitôt invité à accéder à leurs cinq revendications, dont l'avènement du suffrage universel de la mégapôle de 7,5 millions d'habitants et une enquête sur ce qu'ils considèrent comme des violences policières. Des dizaines de conseillers nouvellement élus se sont rendus lundi soir au siège de l'université polytechnique où sont retranchés des protestataires radicaux pour demander à la police de les laisser sortir librement. La dirigeante hongkongaise qui cristallise la colère des manifestants s'est engagée mardi à améliorer la gouvernance de l'exécutif. Carrie Lam a reconnu que ces élections avaient révélé les lacunes du gouvernement, notamment le mécontentement quant au temps mis pour gérer l'instabilité actuelle et bien sûr pour mettre fin à la violence. À Pékin, les médias ont passé sous silence la victoire de l'opposition pro-démocratie, préférant discréditer les conditions dans lesquelles le scrutin s'est tenu. En effet, les candidats pro-démocratie ont raflé dimanche 388 des 452 sièges de conseillers de district lors des élections locales, un camouflet pour Carrie Lam et pour les autorités chinoises. Les protestataires tiennent la chef de l'exécutif pour responsable de la crise politique sans précédent que connaît l'ex-colonie britannique. La radicalisation des manifestants et la violence croissante de leurs actions n'ont pas empêché les électeurs de sanctionner le gouvernement. Les résultats du vote aussitôt connu, les manifestants pro-démocratie ont invité Carrie Lam à accéder à leurs cinq revendications, dont l'instauration du suffrage universel et une enquête sur ce qu'ils considèrent comme des violences policières. Mais Carrie Lam a préféré étudier ses demandes pour dénoncer la violence des protestataires et réitérer son offre de dialogue entre toutes les parties. Une proposition rejetée par les opposants qui la jugent trop tardive et insuffisante. Alfred Chetnet, Andrew Stewart et Ransom Watkin ont été jugés innocents du meurtre de Dewitt Douquette, un garçon de 14 ans abattu en 1983 dans les couloirs de son école lors du vol de son blouson. Le meurtre de Dewitt Douquette avait suscité beaucoup d'émotions à une époque où les établissements scolaires étaient encore largement épargnés de la violence des armes à feu. Sous pression, les enquêteurs s'étaient rapidement orientés vers trois anciens élèves de l'établissement, des jeunes noirs âgés de 16 et 17 ans, parce qu'ils avaient été vus sur place un peu plus tôt et que l'un d'eux possédait un blouson identique à celui volé à la victime. La police avait insisté et lors du procès, quatre personnes avaient assuré que ces trois jeunes étaient bien les auteurs du meurtre. Les juges les avaient condamnés à la prison à vie. Or, ces quatre témoins sont depuis revenus en arrière et ont expliqué avoir subi des pressions de la part de la police d'après une association qui lutte contre les erreurs judiciaires et a participé à la réouverture du dossier. 36 ans plus tard, la procureure de la ville portuaire s'est engagée à ce qu'il soit dédommagé. J'ai hâte de vivre le reste de ma vie, d'être aussi humble que je le suis, de louer Dieu, de veiller sur ma famille. Je te dis que c'est dingue. Il y a beaucoup de gens innocents dans ces murs. Je ne dis pas à qui ils le sont tous, mais il y en a beaucoup qui sont innocents. Il y a beaucoup d'enfants qui méritent une deuxième chance. Ils méritent une seconde chance. J'ai encadré beaucoup d'entre eux comme ils m'ont encadré quand j'étais jeune. Une unité spécialisée dans la correction des erreurs judiciaires au sein des services du procureur de Baltimore a accepté en mai de se saisir du dossier et a rapidement conclu à leur innocence. Elle avait déjà disculpé six autres innocents au cours des trois dernières années. La police égyptienne a perquisitionné dimanche dernier les locaux du média égyptien indépendant, Mada Masr, arrêtant brièvement trois de ses journalistes. Ses arrestations étaient intervenues au lendemain de celles d'un autre journaliste qui a lui aussi été relâché dimanche, selon le compte Twitter du Média, connu pour ses enquêtes sur la corruption et les questions sécuritaires. Face à toutes ces arrestations, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, lors d'une conférence de presse, appelait le gouvernement égyptien à respecter la liberté de la presse et à relâcher les journalistes. Nous appelons le gouvernement égyptien à respecter la liberté de la presse et à relâcher les journalistes arrêtés lors d'un raid le week-end dernier. Selon le Comité pour la protection des journalistes, une association basée à New York, l'Égypte est le pays qui emprisonne le plus de journalistes au monde après la Chine et la Turquie. Fait octobre, Washington avait déjà qualifié de scandaleuse l'arrestation mi-octobre en Égypte de la journaliste et blogueuse Isra Abdel Fattah et avait appelé le Caire à la libérer. Le gouvernement libyen d'Union nationale a signé un nouvel accord militaire avec la Turquie, son principal soutien dans le conflit qui l'oppose à l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. L'accord de coopération militaire et sécuritaire a été signé mercredi, lors d'une rencontre à Istanbul entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chef du GNA Fayez al-Sarraj. Le nouvel accord renforcera les liens entre les armées des deux pays. La signature de cet accord survient en dépit d'un appel lancé en octobre par la Ligue arabe à ses membres de ne plus coopérer avec Ankara et de réduire leur représentation diplomatique en Turquie à la suite de l'offensive militaire lancée par cette dernière contre les forces kurdes en Syrie. Fayez al-Sarraj est notamment soutenu par la Turquie et le Qatar et l'Italie. L'ancienne puissance coloniale en Libye semble également en sa faveur. Son rival Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, dont les forces ont lancé en avril une offensive contre la capitale Tripoli, bénéficie de son côté du soutien de l'Égypte et des Émirats arabes unis et d'un appui au moins politique, notamment des États-Unis et de la Russie.